... Incendie au Portugal, inondation en Espagne, disparition de la banquise, ouragan d'Oriano-Bahamas, partout, les phénomènes météo extrêmes se multiplient. Alors le réchauffement climatique pourrait-il être pire que prévu ? C'est ce qu'annoncent des scientifiques français qui publient de nouvelles simulations. Désormais, dans le scénario le plus pessimiste, la température de l'atmosphère augmenterait de 7 degrés en 2100. Dans le scénario le plus optimiste, le réchauffement se limiterait à 2 degrés à condition de respecter l'accord de Paris et que l'ensemble de la société adopte un comportement responsable. Ces scénarios optimistes, c'est la société qui est derrière. C'est une société qui est beaucoup plus sobre en énergie, qui prend des mesures, qui infléchit les courbes des émissions de façon drastique. Les chercheurs ont aussi étudié le cas de la France qui sera soumise à des canicules plus fréquentes dans les 50 prochaines années. Le réchauffement climatique en France, il est associé à des vagues de chaleur, mais aussi à des changements dans les régimes de précipitation, donc moins de précipitation, plus de sécheresse, en particulier sur tout ce qui est pourtours méditerranéen, et aussi une intensification des précipitations extrêmes. Donc à la fois moins de précipitations, mais quand il pleut, des précipitations plus extrêmes et donc aussi des risques d'inondations. Ces scénarios sont des prévisions. Mais l'été 2019 est d'ores et déjà le plus chaud, jamais enregistré. Les effets du réchauffement climatique sont là, sur les relevés de la NASA ces 35 dernières années. La banquise au pôle nord se réduit inexorablement. Exorablement.